Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode pour éditer mes photos sur Lightroom et on va voir comment je passe d'un fichier RAW à ça. On va procéder étape par étape en commençant par les réglages de base, puis on va venir appliquer des masques pour ensuite ajouter la touche finale. Et si ce genre de tuto vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en laissant un commentaire sur ce qui vous intéresserait pour une prochaine vidéo. C'est parti ! Voilà, on se retrouve à présent sur Lightroom. On a chargé l'image RAW sur le logiciel et ce qu'on peut tout de suite constater, c'est que l'image, elle est assez plate. Il n'y a pas vraiment de choses qui ressortent de l'image. Notre sujet, il est un petit peu perdu entre les feuilles et les branches. Donc ce qu'on va tenter de faire dans ce tutoriel, c'est de donner une impression de trois dimensions à l'image, de faire ressortir notre sujet pour vraiment que ce soit la première chose qui nous frappe quand on regarde la photo. On va suivre donc un développement étape par étape et la première étape, c'est de poser les fondations, de préparer notre image avant l'application des masques qui vont vraiment donner vie à notre photo. Et donc dans un premier temps, on va toucher au réglage de base, donc le panneau qui se trouve là juste à droite. Et ce que j'aime en général dans mes photos, et surtout pour cette image, ça va marcher très bien, c'est de donner un aspect un petit peu plus sombre. Pour ce faire, je vais venir baisser l'exposition par ici, donc pas trop, on va s'arrêter à moins 0.80. Donc là vous voyez que l'image, elle est bien assombrie, mais ne vous inquiétez pas, on va remonter tout ça par la suite. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais enlever du contraste, donc on va s'arrêter à peu près par là, c'est pas mal. Alors pourquoi je vais enlever du contraste ? Et bien tout simplement pour avoir davantage de contrôle sur là où je veux en ajouter ou en soustraire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un petit peu de haute lumière, toujours dans notre optique d'avoir plus de contrôle tout à l'heure. Donc comme ça, ça me paraît pas mal. On va remonter les ombres également, donc là vraiment, on enlève pas mal de contraste à la photo. On va néanmoins remonter les blancs un tout petit peu, voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller enlever de la clarté dans l'image. Ça va donner une lumière un petit peu plus diffuse. Ça va donner un effet que personnellement, j'aime beaucoup. On peut voir ici avant, après, avant, après, voilà. C'est très léger, mais je trouve que ça apporte quand même un aspect onirique. Ça donne un effet assez sympa. J'ai pas encore parlé de la balance des blancs, et d'ailleurs, on va y venir tout de suite. Donc il faut savoir que la photo, elle a été prise avec une balance des blancs automatique. Et là, je trouve que la photo tend un petit peu trop vers le vert. Et donc on va aller inverser tout ça et rajouter un petit peu de magenta. Donc à peu près comme ça. Ça me paraît pas mal. Ensuite, ce que j'aime bien faire également au niveau de la courbe des tonalités, c'est d'adoucir les ombres en relevant légèrement la partie basse de la courbe. Ça va créer un aspect un peu plus mat et atténuer les contrastes dans les zones sombres. Et on va rajouter un point au milieu de la courbe, comme ça pour remonter les tons moyens et les tons clairs. Un petit peu moins quand même de basse lumière, voilà, comme ceci. Alors pour vous expliquer un petit peu cette courbe, ça représente tout simplement ici à gauche, on va avoir les basses lumières, à droite les hautes lumières. On peut rajouter des points et modifier ce qu'on veut à souhait. Donc là par exemple, je vais rajouter beaucoup de hautes lumières, etc. Mais là vraiment, on va faire une correction qui est très subtile. On va d'ailleurs remonter ça ici, voilà. Donc là, on a vraiment l'impression que l'image, elle est dégueulasse. C'est normal, toute la magie, comme je l'ai dit, va s'opérer tout à l'heure. On va venir donc ensuite aller dans le panneau mélangeur de couleurs. Et là, ça va être assez intéressant. En général, dans les photographies animalières, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de feuilles. Donc la teinte verte, elle est assez présente. Et personnellement, c'est vraiment un avis personnel, ça me dérange un peu. En tout cas, dans mes photos, c'est pour ça que j'aime la rendre un peu plus discrète. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce faire, on va déjà prendre de la teinte verte ici. Donc vous voyez que si on va déplacer le slider vers la gauche, ça va devenir beaucoup plus chaud. Donc ça va tendre vers le jaune. Et si on va aller vers la droite, ça va tendre vers le bleu. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire tendre la couleur verte vers le jaune davantage. Donc voilà, c'est très léger, à peine perceptible. Mais je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire. Et ça évite d'avoir ces teintes vertes un petit peu trop agressives. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également baisser la saturation du vert. Donc là, vraiment, on va y aller franco. Pareil, pour rendre la teinte verte beaucoup plus discrète. Comme ça, ça me paraît pas mal. Donc ça, ce qu'on peut faire également, c'est baisser la saturation de la teinte jaune. Parce que je la trouve un peu trop présente à mon goût. Également, la teinte orange qu'on voit notamment bien ici au niveau de la chouette. Et qui, je trouve, donne une teinte bizarre à l'image. On va donc baisser la saturation pour que ce soit, encore une fois, un peu plus discret. Ensuite, au niveau de la luminance, pareil, de la teinte verte, on va venir la baisser. Donc là, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup aussi. Donc ça va rajouter de la densité au niveau de la teinte verte. On va pas y aller vraiment non plus de manière excessive. On va rester à des valeurs raisonnables. Donc voilà, un petit avant, après. Donc ça rajoute, encore une fois, un petit effet assez sympa sur la teinte verte. Avant de continuer, juste une petite précision. Là, je vous donne quelques outils, ceux que j'utilise le plus. N'hésitez pas à expérimenter, à revenir parfois en arrière sur quelques réglages. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier à suivre. Personnellement, quand j'édite, je fais souvent des allers-retours entre les différents paramètres. Donc voilà, on a posé un peu les bases de notre image. Et c'est maintenant que ça va vraiment être intéressant. On va s'attaquer aux masques. Et donc pour ce faire, on va cliquer sur ce petit onglet là, ici. Alors en fait, les masques servent à appliquer des corrections à certains endroits de l'image uniquement. Et on a plusieurs types de masques différents. On va commencer par créer un dégradé radial. Donc ça va être un masque en forme d'ellipse qu'on va faire autour de notre sujet. On va le placer comme ceci au centre. Et là maintenant, toutes les corrections qu'on va faire vont uniquement s'appliquer à la zone en bleu. Et on n'oublie pas de mettre le contour progressif à 100 pour que la transition entre les zones masquées et non masquées soit plus douce. Ça va donner un rendu un peu plus naturel. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va augmenter l'exposition pour redonner vie à notre sujet qui était bien sombre auparavant. Voilà, notre chouette est de retour parmi nous. Ce que je vais ensuite faire, c'est que je vais venir baisser le contraste, encore une fois, pour avoir toujours un petit peu plus de contrôle sur la touche finale que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, ça me semble pas mal. On a un petit avant après qui est assez sympathique. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va faire un clic droit sur notre masque. On va le dupliquer et l'inverser. Et on va assombrir tout le reste de notre scène. Et pour ce faire, on va baisser l'exposition. Voilà, donc ça va faire encore une fois ressortir davantage notre sujet. Ce que j'aime bien en général, c'est effectivement que l'arrière-plan soit un petit peu plus sombre que le sujet. Pour vraiment que ce soit la première chose qu'on voit quand on pose nos yeux sur la photo. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller assombrir les coins qui se trouvent en bas de l'image. Et pour ce faire, on va créer un nouveau masque, un dégradé linéaire. On va aller le tirer comme ça, en bas à gauche. Voilà, comme ceci, avec plus d'effet de dégradé. Et on va venir baisser notre exposition, encore une fois, pour créer une impression de trois dimensions. On va ensuite venir ajouter le même masque en bas à droite. Donc pareil, dégradé linéaire. Je vais venir le tirer ici, comme ça, ça me semble plutôt pas mal. Et on va encore une fois aller baisser l'exposition. Voilà. Ensuite, ce que j'aime également faire, c'est éclaircir le haut de mon image. Parce qu'effectivement, c'est de là d'où vient la lumière normalement. Donc on va accentuer cet effet-là. Et là, pour ce faire, je vais venir créer un dégradé radial. Donc comme tout à l'heure, un masque en forme d'ellipse que je vais venir ici et plaquer en haut à droite de mon image. Et là, on va augmenter l'exposition. Donc pour accentuer l'effet de lumière. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de chaleur pour simuler les rayons du soleil. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et ce qu'on va venir faire aussi, c'est d'aller baisser la correction du voile. Donc vous voyez, la correction du voile, en général, c'est quand on a un petit peu de brouillard dans l'image. On va vouloir enlever cet effet de brouillard. Mais là, c'est l'inverse, justement. On va vouloir en rajouter. Et ça va venir éclaircir le coin en haut à droite de notre image. On va faire maintenant quelque chose de similaire pour le coin en haut à gauche. Là, par contre, on va prendre un dégradé linéaire. Pareil. On va le mettre par là. Et là, je vais augmenter l'exposition. Pas tant que ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller renforcer cet effet-là et créer un nouveau dégradé linéaire sur tout le haut de mon image, cette fois-ci. Donc jusque-là. On va même le déplacer un petit peu par là. Voilà. Et là, je vais vraiment aller augmenter les blancs de manière assez significative. Voilà. Pour accentuer cet effet vraiment de lumière en haut de l'image. Je vais baisser les noirs pour rajouter un petit peu plus de contraste. et augmenter à nouveau la température très légèrement pour accentuer cet effet de rayon du soleil. Là, maintenant, je me rends compte que mon premier masque, il est un petit peu trop en bas. On va reprendre notre masque radial. Ici, je vais aller le remonter dans le coin de notre image. Et je vais agrandir encore l'effet. Voilà. Comme ça, ça me paraît un petit peu mieux. Ok, maintenant, on a pratiquement terminé cette deuxième étape. Et avant de passer à la dernière étape, donc celle qui va nous permettre de mettre en valeur notre sujet et qui est un petit peu la cerise sur le gâteau, j'aimerais encore faire une dernière modification. Et pour cela, je vais retourner dans le deuxième masque que j'ai créé, celui qui affecte toute la photo, sauf le milieu. Et je vais venir encore une fois retirer de la clarté. Ici, enlever de la texture. Voilà, comme cela. Et enlever de correction de voile, mais vraiment un tout petit peu. Et là, de nouveau, l'objectif, c'est que notre oeil ne soit pas distrait par l'arrière-plan, mais se focalise bien sur la chouette. Par contre, cet effet-là a un peu rehaussé les parties sombres de notre image qu'on va venir de nouveau assombrir. On retourne dans les réglages de base, ici sur l'onglet en haut à gauche. Et on va prendre nos noirs et les descendre pour rajouter davantage de contrastes et assombrir les parties sombres de notre image. Comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Et voilà, maintenant, on peut passer à la dernière étape, celle de la touche finale. Et on va continuer à appliquer des masques, mais cette fois-ci, de manière beaucoup plus locale, vous allez voir. Et là, l'objectif, ça va être d'accentuer les zones d'ombre et d'accentuer les zones de lumière sur notre sujet pour justement le faire ressortir le plus possible et lui donner cet effet 3D. Là, je vais créer un nouveau masque et cette fois-ci, je vais choisir le pinceau. Ça va nous permettre d'appliquer des corrections de manière beaucoup plus locale, comme vous pouvez le constater, et bien comme un pinceau finalement. Donc, comme quoi, ça porte bien son nom. Ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la lumière sur notre sujet. Donc, on va prendre l'exposition. On va la monter, je pense, jusqu'à 2 environ. Comme ça, c'est pas mal. On va augmenter également les hautes lumières, à peu près comme ça. C'est pas mal. On va augmenter également les ombres. Et les blancs aussi, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, si j'applique l'effet, vous voyez que c'est un petit peu trop exagéré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter ici. On va baisser le débit et l'intensité. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, on va pouvoir peindre sur notre sujet les zones d'éclaircissement qu'on veut. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez que notre sujet est en train de prendre vie. Donc, on peut repasser plusieurs fois. Donc là, je reste bien cliqué. Et je repasse plusieurs fois, comme si je dessinais avec un crayon. Là où j'ai envie qu'il y ait des zones claires. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ok. Et ce que je vais venir faire aussi, c'est aller éclaircir le bec de notre chouette pour lui donner un petit peu plus de volume et pour qu'on le distingue un petit peu mieux. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Si vous trouvez que l'effet, il est un petit peu trop important au lieu de tout recommencer, vous allez de nouveau sélectionner votre masque ici et vous pouvez baisser la quantité ou l'augmenter à votre guise. Là, je trouve que c'était pas mal. Peut-être retirer un petit peu l'effet. Et voilà, on voit l'avant après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais inversement, on va recréer un pinceau et cette fois-ci, rajouter les zones d'ombre que l'on veut sur notre sujet. On va venir cette fois-ci enlever de l'exposition. Pareil, on va jusqu'à moins deux environ, comme ça, c'est pas mal. On va rajouter du contraste, très légèrement, et on va baisser les ombres. Alors, on vérifie qu'on a bien le débit et notre densité qui sont à peu près au milieu et on va venir à nouveau peindre. Pour agrandir ou rétrécir le pinceau, c'est avec la molette. Et on va venir peindre les zones d'ombre que l'on veut sur notre sujet. Voilà, comme cela. Donc ici, au niveau du visage. Voilà, c'est pas mal. Ici, accentuer un petit peu. En dessous, au niveau des pattes également. Comme ça, c'est pas mal. Et voilà, maintenant, grâce à ça, on a réussi à créer cette impression de profondeur dans notre photo, celle qu'on recherchait à la base. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les masques, on peut vraiment façonner la photo selon nos désirs. Et on a vraiment cette liberté-là et c'est vraiment ça qui est sympa avec Lightroom. Et avec Photoshop, ça marche également et d'autres logiciels aussi. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner dans nos paramètres généraux, dans nos réglages de base. On peut retoucher un petit peu à ce qu'on veut, si on veut réaugmenter les noirs, etc. On peut tout faire et on peut revenir en arrière. Maintenant, ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est rajouter encore un peu de lumière au niveau de ce tronc-là pour accentuer l'effet de profondeur. Donc on va retourner dans notre masque des hautes lumières. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'était celui-là. Et on va de nouveau peindre à cet endroit-là. Voilà. Donc là, vraiment, on accentue cet effet de lumière comme ça, même encore un petit peu accentué au niveau du visage de la chouette. Comme ça, je trouve que c'est assez cool. Et voilà, on a démarré avec cette image pour arriver à ce résultat final. Si ce genre de tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je peux éventuellement détailler l'utilisation de certains outils dans de prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501